Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons terminer notre chapitre 8 qui s'intéresse aux lumières et au développement des sciences. Il s'agit de notre avant-dernier chapitre d'histoire cette année. Sachant que finalement, ces quatre derniers chapitres que nous avons vus sont quand même très en lien. Parce que là, nous allons parler de personnages comme Vauban, dont on avait déjà parlé lorsqu'il s'agissait de traiter du renforcement de l'État dans le royaume de France. Parce qu'effectivement, ces chapitres traitent d'une même période, mais mettent l'accent sur des éléments différents. C'est-à-dire que les deux chapitres précédents s'intéressaient vraiment à l'histoire politique. Là, nous faisons de l'histoire des sciences et dans le dernier chapitre, nous ferons plutôt de l'histoire sociale. Puisque nous étudierons finalement les tensions qui existaient dans la société d'ancien régime à la veille de la Révolution française. Donc aujourd'hui, après avoir vu comment un nouvel esprit scientifique émerge au cours du XVIIe siècle, c'est-à-dire un esprit scientifique fondé sur la méthode expérimentale, nous verrons en quoi la société du XVIIIe siècle peut être qualifiée de société du progrès. Alors, comme vous le voyez, c'est un mouvement qui est européen. Il y a beaucoup finalement d'inventions un petit peu partout en Europe. Vous voyez que les académies émergent, se développent un petit peu partout, de même que les observatoires dont nous avons parlé la fois précédente. Eh bien, il y a un nouveau métier qui fait son apparition, c'est le métier d'ingénieur. Les ingénieurs sont des personnes dont la formation scientifique et technique permet la conception des bâtiments ou des machines. On peut dire en quelque sorte que Léonard de Vinci est un petit peu un précurseur, parce que lui aussi était un ingénieur, mais c'est vraiment un métier qui se diffuse énormément au XVIIIe siècle. Là, vous avez le portrait de Vauban, qui est un célèbre ingénieur militaire, dont aujourd'hui encore la France porte un grand nombre de traces, puisque si vous promenez du côté de la frontière française, et notamment de Lille ici, eh bien, vous voyez qu'on reconnaît là ces fortifications magnifiques qui suivent toutes des schémas géométriques en forme d'étoiles. Alors, Vauban n'est pas le seul ingénieur. D'ailleurs, c'est de cette époque que date la création de nombreuses écoles d'ingénieurs, comme les ponts et chaussées, créées en 1747, les arts et métiers en 1780, ou encore polytechniques. Là, c'est lors de la Révolution française, en 1794, mais ça s'inscrit dans ce même principe, qui est finalement de fournir à la France des ingénieurs capables de moderniser le pays. Alors, pour que ces ingénieurs travaillent et puissent vivre de leurs inventions, il faut qu'on leur protège leurs inventions. C'est pour ça que ces ingénieurs disposent de privilèges, qu'on va ensuite appeler des brevets. Alors, pourquoi je vous mets le portrait d'Alfred Nobel, qui finalement n'a rien à voir avec ce chapitre ? Parce que nous, on parle du XVIIIe siècle, Nobel a vécu au XIXe siècle, donc un siècle plus tard. Eh bien, parce que Nobel, qui est très célèbre pour les prix que l'on donne encore aujourd'hui en son nom, en fait, à son époque, était célèbre en tant qu'inventeur. C'est notamment l'inventeur de la dynamite. Et l'idée, c'était que comme les inventeurs finalement déposent des brevets, eh bien ensuite, si vous voulez utiliser leurs inventions, vous devez payer un pourcentage qui revient finalement à cet inventeur. Il dispose du monopole de la vente de son invention un certain nombre d'années après l'avoir inventé. Alors, je vais faire du coup une petite digression, parce que vous voyez bien qu'Alfred Nobel n'est pas directement dans le sujet, donc pourquoi je vous en parle ? Eh bien, parce qu'il a déposé près de 350 brevets, dont la dynamite. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en 1888, un journal publie sa nécrologie. La nécrologie, c'est finalement quand vous racontez la vie d'une personne au nom de sa mort. Alors, un certain nombre d'encyclopédies disent que finalement, cette nécrologie, commencée par « le marchand de la mort est mort », en fait, il semblerait que ce soit apocryphe. Apocryphe, c'est-à-dire qui était rajouté par la suite, mais qui était inventé. Voulant travailler un peu cette croustillante anecdote, je suis allé fouiller, je n'ai trouvé nulle part trace de « le marchand de la mort est mort ». Par contre, dans le Figaro, le 15 avril 1888, jour qui correspond à la mort du frère d'Alfred Nobel, eh bien, j'ai trouvé ça. L'homme qu'on ne pourra que très difficilement faire passer pour un bienfaiteur de l'humanité et mort hier à Cannes, c'est M. Nobel, inventeur de la dynamite. M. Nobel était suédois. Alors, pourquoi je dis une nécrologie de boloss ? C'est-à-dire que généralement, en fait, les journaux préparent des nécrologies. C'est-à-dire que quand une personne commence à être un petit peu âgée, style Valéry Giscard d'Estaing, je suis sûr qu'ils ont tous leur nécrologie sous la main. Bon, ben, quand une personne est morte, généralement, on en dit du bien. Mais personne, au moment de la mort de Johnny, bon, à part moi, peut-être, a dit « Ouf, Johnny est mort, nos oreilles vont enfin pouvoir se reposer ». Vous voyez ? Ou « Ah, Johnny est mort, bon, ce n'est pas bien grave, de toute façon, il ne payait pas ses impôts ». Vous voyez ? Généralement, ce n'est pas au moment où un bonhomme meurt qu'on lui crache dessus. Ça ne se fait pas. Or, là, le Figaro, ben, en fait, si. Voilà, le gars meurt, mais tant pis, il crache un peu dessus. Et là, où c'est génial, c'est que non seulement il crache sur un mort, mais un mort qui n'est pas mort. Eh oui ! Parce que l'avantage, si vous pourrissez quelqu'un à travers une nécrologie, c'est que, bon, sa famille pourra vous en vouloir, mais lui, étant mort, il ne va pas vous attaquer. Vous voyez ? Alors que là, je me mets à la place de cet Alfred Nobel qui, dans le journal, se dit « What ? » Alors, non seulement je suis mort, mais ça, c'est ce que pensent les gens de moi et qu'ils osent dire après ma mort. Et donc, la légende voudrait finalement que ce soit cet article qui fait prendre conscience à Alfred Nobel que, finalement, il allait léguer une image très négative de sa personne à la postérité et qu'il a inventé à créer les prix Nobel. Vous savez, ces quatre prix prestigieux, le prix Nobel de la paix, de la littérature, de la chimie, de la médecine et de la physique. Donc, cinq prix. Qui sont distribués soit à Stockholm, soit à Oslo. Et qui sont encore chaque jour distribués, qui sont les plus hautes distinctions qu'il puisse avoir. Pourquoi ? Parce que Nobel n'ayant pas d'enfant, finalement, il a légué sa fortune à un fonds de pension qui alimente ce prix Nobel chaque année et qui le finance. Donc, voilà, c'est assez amusant de voir que d'une nécrologie ordurière publiée avant la mort du célèbre inventeur, eh bien, de cela a peut-être émergé en lui une volonté de laisser une image plus positive. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on parle de Nobel, on ne pense pas forcément à la dynamite. Par contre, on pense au prix Nobel. Donc, voilà, ça, c'était pour vous montrer, finalement, en quoi les brevets pouvaient permettre à des inventeurs de devenir très, très riches. Mais c'était une digression, pardon. Reprenons donc le cours. Ces inventions, on le voit sur ce graphique, elles sont de plus en plus nombreuses. Il y en a chaque année. Et il faut distinguer, finalement, ce qui relève des inventions d'une innovation. Une invention, c'est que vous inventez un nouveau procédé. Par exemple, la machine à vapeur. Qui peut potentiellement répondre à un besoin. À partir du moment où vous améliorez ce procédé qui a été inventé, vous ne faites pas une nouvelle invention, vous faites une innovation. Je ne sais pas. Par exemple, le smartphone, on peut qualifier ça d'invention. Ou le téléphone mobile, d'invention. Mais le nouvel iPhone ou le nouveau Samsung qui sort, ça va être une innovation. C'est-à-dire qu'on a un peu amélioré le téléphone préexistant pour en vendre de nouveau beaucoup plus cher. Donc, finalement, c'est un siècle d'invention, mais surtout un siècle d'innovation. Souvent dit que Watt a inventé la machine à vapeur. En fait, c'est faux. Il a innové. Il a rendu beaucoup plus efficace. Notamment, comme on va le voir, pour pomper l'eau dans les mines. Regardez. Le problème, c'est que le siècle industriel, qui commence au 18e siècle, surtout en Grande-Bretagne. Mais le siècle industriel, ensuite en Europe, ça va plutôt être le 19e siècle. Mais il commence, et en Grande-Bretagne, on peut considérer que la révolution industrielle commence dès le 18e siècle. Eh bien, cette révolution industrielle, elle utilise notamment du charbon. Et ce charbon, on le trouve dans des mines. Et le problème des mines, c'est qu'elles sont souvent inondées. Donc, il faut trouver un moyen de faire sortir l'eau à l'intérieur des mines. C'est ce qui est fait là. En fait, en utilisant ici le pouvoir de la vapeur, créée par la combustion, par le feu, on actionne une machine qui va pouvoir pomper et faire sortir de l'eau. Et en fait, ça, c'est Newcomen qui l'invente au début du 18e siècle. Et James Watt, à la fin du 18e siècle, le perfectionne finalement en mettant un double système de vapeur à l'entrée et à la sortie. qui permet de pomper encore plus efficacement. Donc, on le voit, ces innovations, elles peuvent servir le monde industriel. Tout d'abord, le secteur textile, puis la machine à vapeur dans les mines. Mais elles touchent aussi le monde agricole. C'est un siècle, le 18e siècle, où apparaît une nouvelle discipline que l'on appelle l'agronomie. En fait, l'agronomie, c'est s'intéresser, étudier les problèmes posés par l'agriculture pour améliorer le rendement et la production. Et cette discipline, elle est encouragée par des hommes qu'on appelle les physiocrates. Les physiocrates, ce sont des théoriciens, des économistes, qui considèrent finalement que seule l'activité agricole est productrice de richesse. Que le reste, finalement, le luxe ou autre, ce sont des futilités. Mais que la vraie richesse d'une nation, son vrai bien-être, il passe uniquement par l'agriculture. Et ces physiocrates, ils ont une grande influence, notamment dans la rédaction de l'encyclopédie. Regardez là ce qui est dit des fermiers dans cet article de l'encyclopédie. En gros, on a là complètement la pensée des physiocrates, c'est-à-dire, seul importe l'agriculture. Lisons-le. Fermiers sont ceux qui afferment et font valoir les biens des campagnes et qui procurent les richesses et les ressources les plus essentielles pour le soutien de l'État. Ce sont les richesses des fermiers qui fertilisent les terres, qui multiplient les bestiaux, qui attirent, qui fixent les habitants des campagnes et qui font la force et la prospérité de la nation. Les manufactures et le commerce, entretenus par les désordres du luxe, accumulent les hommes et les richesses dans les grandes villes, s'opposent à l'amélioration des biens, dévastent les campagnes, inspirent du mépris pour l'agriculture, augmentent excessivement les dépenses des particuliers, nuisent au soutien des familles, s'opposent à la propagation des hommes et affaiblissent l'État. Ça, c'est intéressant parce que c'est physiocrate. À l'époque de l'ère industrielle, ils vont complètement être mis de côté. L'époque industrielle est mise sur l'industrie. Mais aujourd'hui, finalement, on pourrait dire que les courants politiques qui prônent la décroissance, le retour à la terre, ne consommer le moins possible pour limiter l'impact sur l'environnement, eh bien, ces écologistes-là, finalement, ne sont pas si éloignés des physiocrates de l'époque, je trouve. Bon. Quoi qu'il en soit, pensez bien que, du coup, ces innovations, elles touchent aussi bien, finalement, le secteur industriel que le secteur agricole. Alors, elles touchent aussi l'armée. Là, on revoit Vauban et ses fortifications. Souvenez-vous que sur les 54 années de règne de Louis XIV, 33 furent marquées par la guerre, quand même. Les canons sont de plus en plus mobiles. On peut les déplacer. Les canons, c'était la puissance d'une armée. On disait le nombre d'hommes et surtout le nombre de canons. Et quand on remportait une victoire à cette époque-là, on précisait le nombre de canons qui étaient capturés sur l'ennemi. D'ailleurs, la place Vendôme, à Paris, très célèbre, vous avez la colonne Vendôme, qui est toute verte. Eh bien, elle a été réalisée par Napoléon en fondant les canons pris aux ennemis lors de la bataille d'Osterlitz. Donc, ce XIXe siècle et ce XVIIIe siècle sont quand même marqués par des canons qui prennent de plus en plus d'importance, finalement, dans l'armée. Une nouvelle invention, la baïonnette à douille. Donc, la baïonnette, c'est une sorte de lame que vous fixez sur votre fusil parce qu'à cette époque, le temps de rechargement du fusil était tellement long qu'en gros, lors d'une bataille, vous tiriez un coup. Je ne fais pas de mode... Mais vous tiriez votre coup de feu et après, vous en aviez au moins pour une minute pour recharger et retirer à nouveau. Donc, il était fréquent que vous alliez juste tirer une première fois et ensuite, vous chargez à la baïonnette. Mais on utilisait assez peu, finalement, les armes à feu juste pour tirer une salve avant la charge. Bon, d'autres innovations aussi qui vont aider à l'armée, c'est la cartographie qui progresse et parce que si on connaît mieux un territoire, eh bien, on peut mieux le défendre. Et enfin, ces fortifications dont le très célèbre Vauban est à l'origine. Alors, cette culture savante, elle va se diffuser. Elle se diffuse à travers les musées, les cabinets de curiosité. Alors, un cabinet de curiosité, c'est une pièce dans les châteaux, dans les demeures très bourgeoises où, en fait, vous mettez toutes les choses un petit peu exceptionnelles que vous avez sous la main pour montrer à vos invités. des pierres, des animaux paillés, etc. Et ça, c'était bien vu dans la bourgeoisie, la noblesse, d'avoir des cabinets de curiosité. Mais il y a aussi les expériences publiques. Alors, on a vu, vous vous souvenez, la pompe à air, l'expérience sur la pompe à air où on enlève l'air d'un récipient et où, finalement, on voit que l'oiseau meurt. La petite fille, elle n'avait pas beaucoup aimé l'expérience. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Mais dans les expériences publiques, il y a aussi les premiers vols de montgolfières qui attirent des foules considérables. Donc là, on est à la fin du XVIIIe siècle. Regardez ça, va très vite. 1783, premier vol d'une montgolfière. Fin de l'année, on fait une démonstration devant le roi à Versailles. C'était alors Louis XVI à l'époque. Et à peine le mois suivant, on met déjà des hommes dedans. Et puis, bon, fatalement, ce qui devait arriver, arriva. Et un an et demi plus tard, premier accident aérien. Mais on va voir là quelques documents assez croustillants pour voir vraiment l'hystérie qu'il y avait derrière un vol de montgolfière dans les années 80. C'est-à-dire à côté, la finale de la Coupe de France en rugby, c'est gentil, quoi. Vous allez voir. D'ailleurs, c'est assez incroyable. Donc là, nous sommes à Marseille. Bon, le peuple marseillais n'est pas connu non plus pour être particulièrement calme. On peut dire ça comme ça. Donc peut-être que ça s'explique comme ça. Mais vous allez voir que le peuple parisien n'est pas mieux non plus. Alors, voyons ce qui se passe à Marseille. Prévoyant qu'une expérience de cette nature attirerait sur les lieux une foule de peuples, le maire et les échevins avaient pris d'avance toutes les précautions possibles pour prévenir toutes sortes d'accidents. Et à cet effet, ils avaient fait imprimer, publier et afficher une ordonnance de police dès le 23 avril précédent qui prescrivait les précautions les plus sages et les plus prudentes. C'est très intelligent de placarder des avis quand vous savez que la majorité de la population à cette époque-là ne sait pas lire. Bravo les mecs. Bon, continuons. Diverses barrières furent établies sur les avenues et 300 portefeuilles armées commandées par les officiers des villes et des brigades de police furent postées aux portes et à toutes ces barrières. La brigade des cavaliers de la marée-chaussée de Marseille fut pareillement commandée pour maintenir bon ordre. Vous voyez que il y a du maintien de l'ordre parce qu'on sait qu'il va y avoir une foule qu'il va falloir gérer. Et cette foule, vous voyez ici à Strasbourg, elle est nombreuse et parfois, ça pose des problèmes comme à Paris. Donc là, on est dans le journal de Madame Cradoc. J'adore ce nom de famille. Madame Cradoc. Monsieur Madame Cradoc. Bon, ben là, on a Madame Cradoc. Anna Francesca Cradoc qui nous écrit dans son journal ben, un petit peu ce... cet échec, cet échec cuisant. Regarde, dimanche 11 juillet, jour d'aventure. Des jardins du Luxembourg, on devait lancer un ballon d'une dimension extraordinaire. Prix du billet, 3 livres. Pas pour monter dedans, juste pour le voir. À 10h30, nous partîmes assez nombreux. Moitié français, moitié anglais. Une foule compacte avait envahi les jardins. Aussi, eûmes-nous les plus grandes difficultés à franchir la grille pour gagner les places que nous avions retenues. Donc vous payez pour entrer dans le jardin, mais ils ont vendu visiblement plus de places qu'il n'y avait de places à l'intérieur. Ça, c'est coquin. Nous patientâmes pendant 4 heures. Et au bout de ce temps, on va nous annoncer que le ballon ne partirait pas. Et là, ce qui suit est génial. Cette nouvelle mit le combre au désordre. On avait forcé les grilles, brisé les chaises, les bancs et mis le ballon en pièce. On fut même obligé d'avoir recours à la garde de peur qu'on ne s'attaqua au palais. Et oui, 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 oui. Sous la paille du Luxembourg, juste à côté. Qui est actuellement l'endroit où se réunit le Sénat. Donc vous voyez que finalement, ces gens attendent, attendent, attendent. Ils sont surchargés. Il n'y a pas de place pour eux. Ils attendent pendant 4 heures. Au bout de 4 heures, on dit que finalement, l'expérience est annulée. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont déchirer le ballon qu'ils étaient venus voir voler. Bon, du coup, il y a peu de chances de le revoir voler une seconde fois. Ce n'est peut-être pas très malin. Mais en même temps, une foule en colère n'a jamais fait preuve d'une grande intelligence. Donc, tout ça pour vous dire finalement que les premiers vols de Montgolfien rassurent des foules considérables et partent du principe que les expériences doivent être publiques, rendues publiques pour que la science se diffuse au plus grand nombre. C'est un siècle où la notion de progrès est centrale. Et le progrès, c'est quand finalement, on fait des progrès en termes de connaissances, de savoirs, mais ensuite qu'on arrive à les diffuser. que l'on fait ce qu'on appelle une vulgarisation. Et la majorité des intellectuels de cette époque sont convaincus qu'un progrès technologique sera suivi d'un progrès économique, puis d'un progrès social. On fait des progrès dans les innovations, dans les technologies. Ça va développer et accroître les richesses et ça va améliorer les conditions de vie des populations. Ce que le 19e siècle, avec ses très très fortes inégalités, va quand même infirmer. C'est-à-dire que vivre dans le prolétariat de Grande-Bretagne au 19e siècle, c'est terrible. Donc ce progrès technologique, il n'a pas forcément été suivi d'un progrès social. Alors, il n'y a pas que ça qui permet de vulgariser le savoir. Il y a aussi les salons. Les salons, ce sont des espaces privés où on réunit des savants, des écrivains, des personnalités politiques et où on discute, on débat, on fait des lectures publiques. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que ces salons sont souvent tenus par des femmes de la noblesse ou de la bourgeoisie. Et donc, montrent que, quelque part, les femmes jouent un rôle actif aussi. Alors, c'est tout le paradoxe, finalement, de ce chapitre. C'est-à-dire que les femmes sont présentes dans ces progrès scientifiques, mais souvent à la périphérie. Vous voyez, ce n'est pas la femme qui va faire la lecture, qui va prendre la parole, mais qui va organiser le salon, qui va choisir les invités. Donc, un rôle semi-actif, semi-passif, finalement, des femmes dans cette diffusion du savoir. Alors, les femmes peuvent aussi se rendre utiles dans des travaux de traduction. Là, vous avez Émilie de Châtelet, qui est célèbre pour avoir fait les traductions de Newton. Et là, Voltaire lui rend hommage, puisqu'il se fait représenter, lui, en train d'écrire. Finalement, vous avez la lumière venant de Newton qui se réfléchit dans le miroir d'Émilie de Châtelet, où on a dénudé la poitrine. Après tout, pourquoi se refuser ce plaisir ? C'est scandaleux. Alors que, est-ce que l'on voit la poitrine de Newton ou de Voltaire ? Non, que je sache. Pourtant, c'est une femme, il faut qu'on voit la poitrine, c'est un homme, non, pas de souci. Bon, moi, je trouve ça un peu moyen, mais c'est comme ça, hélas, ce que fonctionnent les sociétés patriarcales. Donc, voilà, Émilie Châtelet, célèbre pour ses traductions. Alors, pas que. Elle a fait aussi des travaux scientifiques. C'était probablement une des plus brillantes scientifiques du 18e siècle, Émilie de Châtelet. Une femme assez formidable, extrêmement intelligente, qui a été proche de Voltaire. Alors, quand je dis proche, en fait, c'est que c'était sa maîtresse. Elle avait 28 ans, lui, il en avait 40. Bon, voilà. C'est souvent quand même fréquent que la plus jeune soit la femme. Je remarque, hein, c'est un peu bizarre, cette histoire. Et ce qui est particulier, en plus, c'est qu'Émilie de Châtelet était mariée, mais son homme l'a laissé fréquenter d'autres hommes. Voilà, il était particulièrement ouvert, pourrait-on dire, ou il aimait avoir des cornes, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, Émilie de Châtelet, elle montre par son itinéraire une certaine émancipation féminine, une émancipation qui passe par le savoir, les sciences. Mais comme vous allez le voir dans ce texte-là, une émancipation toute relative parce qu'elle doit quand même faire face au mépris des autres femmes de la noblesse et de la bourgeoisie. Regardez, ce qui est dit là est assez ignoble et montre bien que les femmes entre elles sont parfois bien terribles et qu'on accuse les hommes de maintenir, finalement, les sociétés patriarcales. Mais ce n'est pas si simple que ça. Il y a aussi des femmes qui dénigrent d'autres femmes et qui, ce faisant, participent à la perpétuation d'une société patriarcale. C'est pour ça qu'en EMC, on avait vu que finalement, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes. C'est un combat de ceux qui sont pour l'égalité, qu'ils soient hommes ou femmes, contre ceux qui sont pour les inégalités, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Alors, lisons ce que dit la marquise du Defens. Vous allez voir, c'est d'une méchanceté. C'est d'une méchanceté. Ah là 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 là. Elle est... Bon, bref, lisons. Née sans talent, sans mémoire, sans imagination, elle s'est faite géomètre pour paraître au-dessus des autres femmes, ne doutant pas que la singularité lui donne la supériorité. C'est-à-dire, elle se disait que si elle allait se distinguer des autres, elle allait être supérieure des autres. La singularité, c'est quand vous vous distinguez des autres. C'est assez méchant. Le trop d'ardeur pour la représentation lui a cependant un peu nuit. Certains fragments donnés au public sous son nom et revendiqués par un cuistre a semé quelques soupçons. On en est venu à dire qu'elle étudiait la géométrie pour pas venir à entendre son livre. Belle, magnifique, savante, il ne lui manquait plus que de devenir princesse. Elle l'est devenue non par la grâce de Dieu ni par celle du roi mais par la sienne. Quelque célèbre que soit Madame du Châtelet, elle ne serait pas satisfaite si elle n'était pas célébrée. Et c'est encore à quoi elle est parvenue en devenant l'ami déclaré de Monsieur de Voltaire. C'est lui qui donne de l'éclat à sa vie et c'est à lui qu'elle devra l'immortalité. C'est assez terrible. En gros, elle avait voulu, elle faisait ça pour se faire remarquer et si elle s'est fait remarquer, c'est uniquement grâce à Monsieur Voltaire. C'est une femme réussie, c'est juste parce qu'il y a un homme qui l'a aidé à réussir. Ce qui est sous-entendu dans ce texte qui est une terrible mesquinerie. Donc quoi qu'il en soit, les femmes sont présentes dans la diffusion des savoirs. Il y a des femmes scientifiques. Alors, Émilie de Châtelet c'est un peu aussi le contre-exemple. Il est précisé qu'elle est singulière, elle se distingue des autres femmes en faisant ses travaux scientifiques. Donc il y en a, mais elles sont quand même très minoritaires. Et ce qu'il faut aussi relever, c'est que même si les femmes sont présentes dans les expériences publiques, dans les salons, elles sont quand même exclues des lieux de savoirs officiels comme les académies. Alors, nous parlions de la vulgarisation du savoir. L'œuvre, l'œuvre avec un grand O, parce que c'est finalement près de 28 volumes, donc c'est une œuvre considérable, l'Encyclopédie, qui est dirigée par Diderot et d'Alembert, Diderot plutôt pour le côté littéraire et d'Alembert pour le côté scientifique, puisque d'Alembert était mathématicien, finalement a pour vocation de rassembler tout le savoir de l'époque pour ensuite le diffuser. C'est quand même un projet pharaonique qui dura de 1751 à 1765. Alors, parfois, vous pouvez trouver la date de fin de 1772 parce qu'il y avait des volumes de textes et aussi des volumes de planches, des illustrations. Et les dernières illustrations sont parues un peu plus tardivement parce qu'elles étaient plus difficiles à faire, donc en 1772. Mais en 1765, en termes de contenu de textes, l'encyclopédie est achevée. Il ne reste ensuite plus que quelques volumes de planches à faire. Donc, c'est vraiment l'encyclopédie en projet pharaonique près de 150 auteurs en majorité anonyme qui s'est diffusée en Europe malgré la censure. Alors, pourquoi la censure ? On l'a vu précédemment, mais ils vont profiter parfois de l'encyclopédie pour donner une opinion politique. Une opinion politique qui est contre la monarchie absolue, contre le fanatisme religieux, qui va prendre partie et ça ne va pas forcément plaire, surtout, ça ne va pas plaire à la monarchie absolue de Louis XV. Donc, c'est un ouvrage qui est censuré, mais malgré la censure, il se diffuse finalement en Europe parce que vous voyez que les souscriptions, les souscriptions, c'est quand vous payez avant la publication de l'ouvrage. Il y en a eu aussi en Europe et après la censure, finalement, l'encyclopédie va être imprimée hors de France et puis rentrée dans le Royaume de France par voie clandestine. Alors, c'est assez intéressant parce que ce qui se rapproche le plus de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, franchement, c'est Wikipédia. Pourquoi ? Eh bien, Wikipédia, tout comme dans l'encyclopédie, la majorité des auteurs sont anonymes. Dans l'encyclopédie, tout comme dans Wikipédia, il y a un lien de renvoi d'un article vers un autre. Alors, Wikipédia, c'est les liens hypertextes, vous voyez, c'est chose en bleu et souligné où vous cliquez, ça vous renvoie vers un autre article, ce qui fait que parfois, vous faites des copiers-collés et vous laissez même les liens hypertextes, ce qui n'est pas franchement très malin de votre part, laissez-moi vous le dire. Mais il y avait cette idée aussi dans l'encyclopédie puisqu'il y avait ce qu'on appelait les renvois. C'est-à-dire, à la fin d'un article, il était dit, si vous voulez aller plus loin, consultez tel article, tel article, tel article, dans tel tome de l'encyclopédie, telle page. Donc, ça ressemble finalement au lien hypertexte qu'on a aujourd'hui sur format numérique. Et aussi, c'est proche de Wikipédia parce qu'il y avait énormément de plagiat. Beaucoup d'articles de Wikipédia, finalement, sont de simples copiers-collés, de choses retrouvées sur d'autres sites internet ou dans des livres. Et l'encyclopédie, c'est pareil. C'est-à-dire que parmi les articles, il y en avait parfois qui étaient juste des copiers-collés d'un dictionnaire publié 20 ans par avant. Ce qui fait que finalement, c'est un ouvrage qui a le mérite de vouloir être exhaustif, c'est-à-dire complet, pluridisciplinaire, mais qui est d'une qualité très inégale. Et Diderot en avait déjà conscience, puisqu'il disait, regardez, voilà ce que disait Diderot, parmi quelques hommes excellents, il y en eu de faibles, de médiocres et de tout à fait mauvais. De là, cette bigarure dans l'ouvrage où l'on trouve une ébauche d'écoliers à côté d'un morceau de maître. C'est étrange finalement de critiquer à ce point son ouvrage. Alors, est-ce que Diderot, lui, il se met du côté de l'écolier ou du maître ? Je ne sais pas. Mais j'imagine généralement qu'il se met plutôt du côté du maître. Quand vous distinguez les bons et les mauvais, c'est que vous estimez faire partie des bons. Donc, voilà pour l'encyclopédie. Regardez finalement en quoi cette encyclopédie, elle se veut proche du concret, proche de la méthode expérimentale. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas de parler des sciences pour parler des sciences, mais d'être le plus descriptif possible, d'aller au contact des inventeurs et des artisans. Regardez ce qui est dit là. L'expérience journalière n'apprend que trop combien il est difficile à un auteur de traiter profondément de la science ou de l'art dont il a fait toute sa vie une étude particulière. Il ne faut donc pas être surpris qu'un homme ait échoué dans le projet de traiter toutes les sciences et de tous les arts. Nous avons inséré de là que pour soutenir un poids aussi grand que celui que nous avions apporté, il était nécessaire de le partager. Et sur le champ, nous avons jeté les yeux sur un nombre suffisant de savants et d'artistes habiles et connus par leurs talents. Nous avons distribué à chacun la partie qui lui convenait. Ce n'est pas une seule personne qui a écrit sur toutes les sciences et tous les arts mais ils ont pris des artistes différents. Chacun écrivant sur son domaine de spécialisation. On a trop écrit sur les sciences. On n'a presque rien écrit sur les arts mécaniques. Tout nous déterminait donc à recourir aux ouvriers. On s'est adressé aux plus habiles de Paris et du Royaume. On s'est donné la peine d'aller dans leurs ateliers, de les interroger, d'écrire sous leur dictée, de développer leurs pensées, d'en tirer les termes propres à leur profession, d'en dresser des tables et de les définir, de converser avec ceux de qui on avait obtenu des mémoires et, précautions presque indispensables, de réactifier dans de longs et fréquents d'entretien avec les uns ce que d'autres avaient imparfaitement, obscurément et quelquefois infidélément expliqué. Donc cette idée d'aller auprès des gens qui savent et de croiser les sources, croiser les témoignages pour éviter de dire trop de bêtises. Et dans l'article que vous avez là, vous voyez finalement que l'esprit de l'encyclopédie valorise tout ce qu'on a vu précédemment sur ce siècle de progrès, sur ce siècle d'invention. Regardez le dernier paragraphe. Mais il n'est rien de plus flatteur que l'invention ou la perfection des arts qui rendent au bonheur du genre humain. De telles inventions ont cet avantage sur les entreprises de la politique qu'elles font le bien commun sans mire à personne. C'est ça qui est génial, surtout chez Louis de Jocourt, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de faire un lien quelque part discrètement avec la politique. Louis de Jocourt, c'est le principal contributeur de l'encyclopédie. On parle beaucoup de Jean-Laurent d'Alembert ou de Diderot parce qu'ils ont dirigé le projet. Mais Louis de Jocourt a aussi une place très particulière parce qu'il y a beaucoup écrit. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le dossier qui a été fait par la classe patrimoine de la bibliothèque du Périgord à Toulouse qui montre documents à l'appui finalement ce qu'était l'encyclopédie. Et c'est beaucoup d'émotion pour moi de vous montrer ça parce que c'était ce que j'avais fait durant mes années étudiantes. Pendant mes années étudiantes, j'ai animé des classes patrimoines justement où il fallait montrer des extraits de l'encyclopédie à des jeunes élèves. Et c'est toujours un peu d'émotion pour moi de parler de l'encyclopédie parce que ces tomes, ces 28 énormes volumes, je les ai eus entre les mains. Je les ai eus entre les mains, j'ai eu l'occasion de pouvoir les feuilleter parce qu'ils sont conservés en intégralité à la bibliothèque d'études du Périgord à Toulouse. Et voilà. Et donc là, vous avez un dossier qui est assez bien fait. Si vous voulez, d'ailleurs, ils ont aussi mis en ligne un dossier fait par moi-même sur la Première Guerre mondiale dont je vous mets aussi le lien parce que j'en suis assez fier. Voilà. Alors, avant de terminer ce chapitre, parlons de chimie. Ah non, non, ne fuyez pas, ne fuyez pas, ne fuyez pas. Ça va être chouette. Alors la chimie, eh bien la chimie moderne née à la fin du XVIIIe siècle avec un couple. Donc là aussi, on voit l'importance des femmes, c'est-à-dire le couple Lavoisier. Alors, c'est l'importance des femmes, mais on le voit, que ce soit sur ce tableau ou même sur le rôle qu'a joué Madame Lavoisier, toujours, hélas, un rôle secondaire. Madame Lavoisier faisait surtout des traductions, notait les mesures de son mari, mais c'était généralement quand même son mari, Antoine de Lavoisier, qui avait le rôle actif. Et comme on le voit sur ce tableau, c'est Monsieur de Lavoisier qui tient la plume, qui est un habit plutôt de tous les... de scientifiques, qui est au bureau, alors que sa femme est accoudée sur lui, elle est à côté, mais elle a un rôle un peu plus passif. Et on la voit là avec des cartons de toile parce qu'en fait, cette peinture qui est magnifique, elle a été faite par le plus grand peintre de l'époque, Jacques-Louis David, dont Madame Lavoisier était une élève. Alors, le problème de Lavoisier, c'est que sous la terreur de la Révolution française, il fut exécuté et on a perdu ainsi un génie. Alors, Lavoisier, elle est célèbre pour cette phrase « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Et cette phrase, elle peut être considérée finalement comme la base de ce que sera la stoichiométrie. La stoichiométrie, c'est cette idée de pouvoir calculer précisément les quantités de réactifs et de produits en jeu au cours d'une réaction chimique. Cette idée que, par exemple, lors d'une combustion, je brûle une feuille, les atomes de cette feuille ne disparaissent pas. Ils vont s'agglomérer avec le dioxygène. Le carbone de ma feuille va s'agglomérer avec le dioxygène de l'air et former cette fumée qui est du dioxyde de carbone. Et si on fait ça dans un endroit complètement clos même et que l'on mesure, on va dire « Oui, mais le poids de la feuille va disparaître. » Eh bien, non. Parce que le dioxyde de carbone sera un peu plus lourd que le dioxygène et puis va laisser en plus descendre. Et en termes de masse, la masse restera identique avant et après combustion. Avec cette idée que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Il y a une transformation de matière. Et donc ça, c'est la base de la stoichiométrie. C'est la seule chose que j'ai trouvée à peu près rigolote en chimie. Alors, j'imagine que le reste doit être rigolo, mais je n'ai rien compris. Après, il faut dire que j'avais comme prof de chimie peut-être la personne la moins pédagogue de l'univers. Je vous rassure, ce n'était pas castre. J'étais à cette époque à Montauban et je ne citerai pas cette personne qui est désormais ma collègue et qui avait la manie de zozoter et de parler très méchèrement des élèves en leur disant « T'es nul, t'es nul, t'y arriveras jamais. » Voilà. Moi, elle me faisait un petit peu peur. Et elle me fait toujours peur aujourd'hui. J'espère qu'elle ne tombera pas sur cette vidéo. Bref, pour terminer, résumons donc cette partie qu'avons-nous dit que le XVIIIe siècle est une époque où des inventeurs œuvrent dans tous les domaines l'agriculture, l'industrie, l'armée. Ces inventeurs sont encouragés par le pouvoir politique qui les protège. Ils obtiennent ainsi des privilèges ou des brevets. Enfin, l'accès au savoir se facilite grâce aux efforts de vulgarisation à travers les salons, le projet de l'encyclopédie ou encore les expériences publiques. Alors, pour aller un petit peu plus loin et comme nous nous revoyons en classe pour certains d'entre vous dans quelques jours, j'aimerais que vous lisiez l'article suivant que je vais vous envoyer via École Directe qui est tiré de la très bonne revue Socialter, du hors-série finalement de Socialter, revue qui avait été dirigée là par Alain Damasio qui est selon moi le meilleur auteur français encore en vie et qui a publié un chef d'oeuvre intitulé Les Furtifs qu'il y a quelques mois que je vous recommande. Et bref, dans cet article-là, il est question du progrès. Comment cette notion de progrès est apparue et quelles conséquences finalement ça a eu et ça a encore aujourd'hui. Et alors, pourquoi je vous fais lire ça ? Eh bien, parce que j'aimerais que vous puissiez faire le lien finalement entre les connaissances historiques et ce qui peut ensuite permettre de nourrir une réflexion de citoyenne ou de citoyen actuel. Et c'est ça, c'est-à-dire que l'histoire, elle peut, certes, on fait de l'histoire pour le plaisir, par la curiosité, mais elle sert aussi à se forger une conscience politique, à analyser le présent. Et c'est ce que je vous invite à faire à travers finalement cet article. en résumant l'analyse en trois points. Comment, d'après ces auteurs, comment et pourquoi apparaît la notion de progrès ? Ensuite, est-ce qu'il a une vision positive ou négative du progrès ? Pourquoi ? C'est-à-dire d'abord, on voit la thèse de l'auteur. Ensuite, vous vous dites, est-ce que finalement la vision de cet auteur, elle est objective ou subjective ? Neutre ou non neutre en gros ? Et troisièmement, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de progrès qui est une notion centrale et qu'est-ce que vous pensez au fait de l'appliquer aujourd'hui ? Est-ce que c'est une notion que l'on utilise beaucoup aujourd'hui, que l'on n'utilise plus et pourquoi ? Donc, allez finalement comprendre la pensée de l'auteur, la contextualiser et ensuite donner votre avis par rapport à cette pensée. C'est les trois axes de réflexion que j'attends de vous. Donc, je vous l'envoie. N'hésitez pas à l'imprimer chez vous, et à faire une analyse ensuite quand nous serons ensemble en classe. Pour les élèves qui ne reprennent pas l'enseignement en classe mais qui ont quand même envie de faire cet exercice, je vous propose de vous filmer en train de faire l'analyse pour qu'on ait quelque chose de vivant et ensuite, on peut le passer en classe, voir votre analyse, la commenter et vous en faire part ensuite. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice-là surtout pour ceux qui ensuite veulent suivre l'enseignement de spécialité histoire, géopolitique, sciences politiques, etc. Parce que c'est ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire que pour ceux qui vont prendre l'enseignement de spécialité, l'enseignement de spécialité a cette particularité qui ne fait pas trop d'histoire chronologique comme on l'a fait cette année mais qu'il va étudier un thème, par exemple, la démocratie et voir comment cette notion de démocratie, on la retrouve à l'antiquité, au Moyen-Âge, aujourd'hui pour réfléchir, voir cette notion, comment elle a évolué dans le temps, quels sont les points de repère, ce qu'on appelle une histoire comparatiste. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant l'histoire comparatiste mais forcément, on ne peut la faire que dans les années supérieures et face à des élèves qui sont motivés. Parce que pour faire de l'histoire comparatiste, ça demande d'avoir quand même une culture historique solide. Ce que j'espère que vous commencez à voir maintenant. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous passe en conclusion une petite vidéo où vous pouvez voir Gadou, le poisson rouge qui n'est pas rouge d'ailleurs, qui est jaune, que vous m'aviez offert l'année dernière en fin de troisième. Eh bien, vous voyez que un an plus tard, Gadou a bien grossi. Il est toujours en vie et je lui ai trouvé deux copains. Alors, c'est des copains qui l'embêtent un petit peu mais voilà. Est-ce qu'il va être mieux seul, tranquille mais s'ennuyer ou avec des copains qui vous embêtent mais qui donnent de l'animation tel est le débat posé par Gadou, le poisson rouge. Sur ce, prenez soin de vous. A bientôt en présentiel. Je l'espère.